Nadine Misko, coordinatrice de l'Orchestre Demos Brest. C'est parti pour cet événement handballissime sur la plage du Moulin Blanc à Brest. Il y a aujourd'hui tous les petits musiciens de l'Orchestre Demos Brest qui sont réunis avec leurs référents sociaux, les animateurs, des agents de la ville et également leurs enseignants de l'école parce que ce sont des élèves des écoles Pénastréat, Kizak, Vauban, Jean de La Fontaine et Guérin qui sont en CE2 cette année et que l'on va accompagner pendant trois ans. Ils sont aujourd'hui accompagnés de leurs parents pour certains et ils vivent cet événement sportif avec le handball. Ils sont en train de rencontrer et de se faire de nouveaux copains de jeunes handballeurs des clubs de handball. Et nous on leur proposera d'ailleurs à ces jeunes handballeurs de venir découvrir ce que c'est un orchestre symphonique. Ce sera le 6 octobre au Conservatoire de Musique. Ce sera le match retour, ce sera notre façon aussi à nous de leur proposer cette dimension aussi culturelle. Je suis Sylvie Le Vigourou, je suis la présidente de la Ligue de Bretagne. Aujourd'hui à Brest, une grosse animation en lien avec l'euro, le handball avec la culture. Des enfants aujourd'hui vont jouer handball toute l'après-midi. Des petits musiciens et des petits handballeurs. Très contents de cette manifestation qui est une des manifestations qui vont avoir lieu jusqu'à l'euro. Plusieurs manifestations auront lieu à la rentrée sur le plateau des Capucins, sur différentes animations et les animations qui se feront dans les clubs qui seront labellisées handball. On va avoir du très 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 beau handball à Brest, une chance inouïe d'accueillir un euro, on n'est pas prêt d'en revoir un certainement en France. Donc j'espère que le public va répondre présent et j'en suis sûre même parce que je pense qu'en Bretagne on a la chance d'avoir un public qui aime le haut niveau. Donc voilà, extraordinaire. Une organisation professionnelle mais aussi 180 bénévoles qui pendant ces trois jours vont œuvrer pour que cet événement se passe dans les meilleures conditions. Et on en est sûre parce qu'on a l'héritage du mondial où on a vécu, et ces bénévoles qui reviennent ont vécu une aventure extraordinaire. Je suis Sylvie Pascale Lagaring, présidente du comité d'organisation Euro 2018, le championnat d'Europe féminin de handball sera organisé pour la première fois en France du 29 novembre au 16 décembre. Dans cinq villes hautes, il y aura Brest, Nantes, Montbéliard, Nancy et Paris pour les phases finales. Donc c'est une compétition importante puisque c'est la première fois qu'elle est organisée en France et qui a un enjeu sportif très important également pour notre équipe nationale puisque l'équipe vainqueur va se qualifier directement pour les Jeux Olympiques de 2020. Ensuite, étant donné que c'est la première fois qu'on organise cette compétition, ça va servir de tremplin aussi pour développer, accompagner le handball sur notre territoire et en faire un événement majeur. Donc un objectif d'organisation d'aller vers l'excellence, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé cet événement Handballissime. Et puis on souhaite également laisser un héritage pour notamment toute la jeunesse qui participe à toutes les animations et notamment les animations avec la Philharmonie de Paris. L'idée étant de partager l'expérience handball et musicale et tout le championnat d'Europe va tourner autour de tous ces éléments-là. Également permettre à des bénévoles de pouvoir participer et vivre de l'intérieur un événement sportif international majeur. Je rappelle que c'est une compétition la plus élevée en termes de niveau de jeu. C'est plus important que des Jeux Olympiques ou un championnat du monde. Donc on va avoir sur le territoire français les 16 meilleures équipes mondiales sur le territoire qui vont se bagarrer pour pouvoir devenir championnes d'Europe. Donc on a vraiment à cœur de faire de cet événement un événement pour tous et attirer un maximum de monde. L'objectif étant de remplir les salles comme ici à Brest on sait le faire puisque le BBH joue dans des salles pleines régulièrement. Et l'idée c'est que le handball soit aussi pour nos filles un moment important de match et de rencontre avec des salles pleines. Je sais que Brest va accueillir la Norvège qui est une très forte nation puisqu'elle est cette fois championne d'Europe, plusieurs fois championne du monde et championne olympique. Donc voilà, je pense qu'on va avoir vraiment du beau handball.